Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à la série mondiale d'ouverture de notre site de conférence, les défis du pluralisme. Nous sommes très très heureuses que vous êtes venus si nombreux et nous espérons que ce sera aussi le cas pour les prochaines conférences. Les défis du pluralisme, ça fait appel à des débats liés à la diversité morale, philosophique et religieuse, à des problèmes mais aussi à des perspectives. Est-ce que ça veut dire être différent et est-ce que ça signifie avoir des choses en commun ? À l'opposition entre le nous et l'autre, à l'exclusion mais aussi à l'inclusion, à différentes expériences et politiques concernant la gestion de la diversité, plus exclusif ou plus inclusif, à l'homogénéisation et à l'assimilation mais aussi à l'intégration du respect des différences. La question des défis du pluralisme inclut une dimension descriptif et une dimension normative. Elle fait appel à différents modèles philosophiques d'intégration et à différentes manières de gérer la diversité. Le thème des défis du pluralisme fait soulever des questions qui se posent non seulement au Québec, comme on a vu récemment avec la charte des valeurs québécoises, pour mentionner juste un exemple récent, mais également dans beaucoup d'autres sociétés démocratiques contemporaines. C'est pourquoi nous souhaitons traiter le pluralisme comme un défi global, mais également aborder ce thème avec une approche de recherche collaboratif. Nous cherchons à rendre possible par la venue de chercheurs internationaux un échange fructueux et informé avec des académiques provenant de divers horizons. C'est des problématiques qui se présentent dans divers contextes, que ce soit au Québec, au Canada, en Europe ou aux États-Unis. Donc à part les défis, les problèmes et les perspectives qui découlent du fait pluraliste, nous allons nous intéresser dans ce site de conférences à différentes réponses politiques au pluralisme, ainsi qu'à divers modèles philosophiques d'intégration dans un contexte diversifié, que ce soit dans un cadre national ou transnational. Donc nous souhaitons, par là, enrichir la recherche sur le pluralisme, dans un cadre plus englobant que juste en dépassant le cadre du Québec et du Canada. Ce sont ces objectifs-là qui nous ont motivés à nous engager dans ce projet et à concevoir un programme de six conférences qui auront lieu une fois par mois à partir d'aujourd'hui jusqu'en mars prochain. Ainsi donc, notre site de conférences est composé de deux parties. Nous commencerons le programme en abordant des débats autour de divers types de pluralisme, national, culturel, religieux, de genre. D'abord de manière transversale aujourd'hui et puis en traitant des débats plus spécifiques, à savoir celui sur le pluralisme religieux et la laïcité en novembre et celui couvrant le pluralisme, le féminisme et l'intersectionnalité en décembre. Dans la deuxième partie du programme, en janvier, il s'agira d'établir le lien entre ces différentes formes de pluralité et les débats autour de la citoyenneté, la naturalisation, la question de la politisation des dites valeurs communes et la reconnaissance. Nous nous intéresserons aux différents moyens politiques mis en place afin de répondre à ces défis découlant du fait pluraliste et à des façons de s'unir dans un contexte diversifié. Ces problématiques feront l'objet notamment de la conférence de janvier. En février, nous aborderons la question de l'éducation civique comme l'un des outils pour faire face aux défis du pluralisme. Quel peut être le potentiel et quelles sont les limites d'un tel enseignement dans un contexte diversifié ? Enfin, dans la dernière conférence en mars, nous examinerons le défi de l'intégration politique au-delà des frontières nationales à partir d'un cas spécifique, celui de l'Union européenne. Il s'agira de regarder quelles sont les implications d'un tel projet d'intégration transnationale au niveau démocratique, identitaire et politique en général et à quel problème et perspective est confrontée cette union qui se veut, pour citer son slogan, « Unis dans la diversité ». Avant d'entrer dans la vif du sujet, nous tenons à remercier très cordialement nos partenaires, sans lesquels tout ce cycle de conférence ne pourra pas se tenir. Donc c'est d'abord par ordre alphabétique, l'association des étudiants des cycles supérieurs en sciences politiques de l'Université Montréal avec Camille Dagenais et Julien Morancy-Laflemmes. C'est l'association française de sciences poétiques, notamment Nonna Mayer. C'est l'association internationale de sciences poétiques avec Guy Lachapel et Sarah Veillet-Poulain. Le centre d'études et de recherche internationale et le centre d'excellence sur l'Union européenne avec Frédéric Méron, Lise Lebeau et Michel Daniel. C'est la chaire de recherche du Canada en études du pluralisme religieux avec Valéria Miro. C'est le centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie avec Alain Gagnon, Olivier de Champlain et Michel Seymour. Le centre de recherche en citoyenneté et gouvernance avec Jane Jensen. Le Centennial Centre for Political Science and Public Affairs at the American Political Science Association avec Elizabeth Super. Le centre de recherche sur les politiques et le développement social, notamment Pascal Dufour. Le centre d'étudiants Benoît Lacroix avec Sabrina Di Matteo. Le centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique avec Dietlien Tchtolle. Le consulat général de la République fédérale d'Allemagne à Montréal avec Walter Lois. Le département de sciences politiques de l'Université de Montréal, notre département, avec Christine Rothmeier, Marie-Anne Lavertu, Audrey Morin et Maëlle Souffrin. La faculté des arts et des sciences avec notamment Flavie Côté. La Heinrich-Bosch de Ftung en Amérique du Nord avec Charlotte Beck. L'IATG Diversité avec Laurent McFolz et Elisabeth Tuchek. Et enfin, last but not least, le Santa Club of Montréal avec Dolly Dester. Un grand merci vraiment pour votre soutien généreux sur lequel ça n'aurait pas été possible d'organiser un tel événement. Merci. Et un grand merci pour finir également à nos graphistes Maria Yulich et Sinisha Obradovitch, à Alexandre Blanchet pour la photographie, ainsi qu'à Ahmed Amila, Kim Paradis, Simon Bertrand et Romain Bussnel pour l'accueil et la réception en salle. Nous remercions également très chaleureusement Caroline Vachon, coordinatrice du Carrefour des arts et des sciences, les techniciens Stéphane Ablin et Guillaume Puren, ainsi que Mélanie Maron et Diane Rieu du Bureau des communications et des relations publiques de l'Université de Montréal. Enfin, nous tenons à remercier l'ensemble des professeurs du département de sciences politiques de l'Université de Montréal et nous adressons un remerciement particulier à ceux qui nous ont soutenus, guidés, conseillés, dès la création du projet et qui l'ont vu évoluer de semaine en semaine. Frédéric Méran, Magdalena Dembinska, Pascal Dufour, Jane Jensen, Charles Bladberg et Frédéric Bastien. Merci de vos précieux conseils et de votre soutien inégalable. Concernant la conférence d'aujourd'hui, la discussion sera consacrée au multiculturalisme et à l'interculturalisme en soulevant notamment les limites, les enjeux et les implications de ces deux termes avec nos invités, les professeurs Gérard Bouchard et Charles Taylor, qui nous ont fait l'honneur d'être présents aujourd'hui. La conférence va être présidée par Jocelyn Maclure, professeur titulaire de la faculté de philosophie à l'Université Laval où il enseigne l'éthique, la philosophie politique et la philosophie du droit. Il est co-titulaire de la chaire La philosophie dans le monde actuel. Il s'intéresse entre autres aux théories de la justice, aux rapports entre droit et démocratie et aux questions reliées au multiculturalisme, à la laïcité et aux accommodements raisonnables. Il a publié avec Charles Taylor en 2010 Laïcité et liberté de conscience et est cofondateur du magazine Nouveaux Projets. Enfin, il a également travaillé comme analyste, expert et rédacteur pour la commission Bouchard-Taylor sur les pratiques d'accommodement de la diversité culturelle. Avant de passer la parole à M. Maclure, nous aimerions donner l'occasion à notre partenaire Walter Leuch du Consulat général d'Allemagne à Montréal de dire quelques mots sur le cocktail qu'il a organisé et qui va se tenir au deuxième étage en salle C-20-81-83 suite à la conférence. Enfin, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une belle conférence. Merci. Merci de me donner la parole. En effet, le rôle du Consulat général d'Allemagne se limite à avoir donné les boissons pour la réception après, pour donner une petite stimulation supplémentaire à cette conférence. Mais j'aimerais exprimer en même temps que je trouve les sujets des six conférences. Aujourd'hui, la première et les autres dans la demi-année à venir. Je trouve les sujets très intéressants. Un grand respect pour les deux organisateurs principaux, Mme Heim et Mme Thayer. Malheureusement, c'est pourquoi j'ai demandé de pouvoir vous adresser déjà maintenant. Je dois m'en aller à cause d'un autre événement intéressant qui se joue quasiment en même temps. Mais j'espère qu'aux autres occasions, je pourrai vraiment suivre toutes les discussions. Merci beaucoup. Bonjour. C'est un grand plaisir de présider cette première séance de ce cycle très impressionnant qui a été mis sur pied par Daniela et Saz. Bravo à vous deux. Plusieurs des grands noms de la réflexion sur l'aménagement de la diversité dans les 20 dernières années vont se présenter ici à Montréal pour partager le fruit de leurs réflexions. Donc, bravo pour ce programme. Bravo aussi d'avoir convaincu tous ces partenaires. C'est impressionnant. Ce cycle, aujourd'hui, s'ouvre avec deux de nos penseurs les plus influents sur ces questions, sur les questions liées au défi du vivre ensemble, à l'aménagement de la diversité culturelle et religieuse, à savoir Charles Taylor et Gérard Bouchard. Je vais présenter les deux dès maintenant. Donc, vous le savez, Charles et Gérard ont co-présidé l'importante commission de consultation sur les pratiques d'accommodement liées aux différences culturelles en 2007-2008, qui a livré un rapport qui demeure encore aujourd'hui une référence incontournable. Charles Taylor va ouvrir le bal. Donc, vous le savez aussi, il est l'auteur d'un des essais absolument incontournables pour ceux qui s'intéressent aux défis liés, donc, à la politique de l'identité, au vivre ensemble en contexte de diversité, au ressort des mouvements d'affirmation identitaire, entre autres des groupes minoritaires. Donc, ce fameux essai sur la politique de la reconnaissance. Il a aussi publié, donc, plus récemment, « A Secular Age », qui a été traduit en français chez Boréal, « L'âge séculier ». Je pense que Charles, aujourd'hui, donc, va nous parler des convergences et divergences entre interculturalisme et multiculturalisme. Et je soupçonne qu'il va y avoir aussi des références ou des comparaisons, contrastes entre la situation nord-américaine et canadienne en particulier et ce qui se passe en Europe. Gérard Bouchard va intervenir ensuite. Donc, Gérard est professeur à l'Université du Québec à Chikoutimi, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les imaginaires collectifs. Il est aussi l'auteur de plusieurs essais très influents. J'en nomme quelques-uns. « Genèse des nations et cultures du Nouveau monde », « Essais d'histoire comparée » en 2000, « L'interculturalisme, un point de vue québécois » en 2012. Et tout récemment, « Raison et déraison du mythe au cœur des imaginaires collectifs » chez Boréal. Donc, je soupçonne que Gérard va nous présenter sa théorie particulière de l'interculturalisme et aussi parler du rapport entre majorité et minorité dans les sociétés diversifiées. Les deux auront environ 40 minutes pour présenter leurs idées. Je veux dire que la dernière raison qui fait en sorte que je suis très heureux de présider cette séance, c'est que, donc, Gérard et Charles ont été mes patrons pendant la commission Bouchard-Taylor. Donc, je vais enfin pouvoir leur dire quoi faire et leur imposer des directives. Donc, là-dessus, je laisse la parole à Charles. Bonjour. Bonjour. – Peut-être que tu vas nous trouver rebelles. – Merci beaucoup, Gérard et merci et félicitations aux deux organisatrices. Cette série, c'est vraiment très intéressant et très important. Et d'avoir associé tant de monde différents qui ne sont jamais, pas toujours d'accord, c'est vraiment une réalisation très importante. Moi, je me propose de présenter quelques remarques d'abord sur la situation dans laquelle on se trouve dans la plupart des pays occidentaux maintenant, la situation dans laquelle on trouve des politiques de multiculturalisme et d'anticulturalisme comme solution possible. Alors, qu'est-ce que c'est qui définit cette situation qui est, je crois, nouvelle dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des démocraties, mais dans l'histoire, naturellement, de l'humanité aussi. Alors, je voudrais commencer avec des remarques très, très générales, mais je crois très, très importantes, sur la situation des démocraties actuelles, modernes, contemporaines. La démocratie, d'abord, il y a une espèce de, je ne dis pas contradiction, mais il y a une espèce de tension dans la vie même d'une démocratie, qui, tension entre deux buts qui sont absolument essentiels à la démocratie, à la fois le gouvernement du peuple et ensuite un gouvernement d'un peuple vraiment inclusif, qui comprend tout le monde, qui ne fait pas d'exclusion. La demande, disons, des exigences du gouvernement du peuple et des exigences de l'inclusion complète entrent en tension. Je ne dis pas contradiction, il y a moyen de les résoudre, mais c'est quand même une tension. Pourquoi ? Je crois qu'on peut trouver des raisons fondamentales, des raisons, en quelque sorte, essentielles à cela. C'est parce que la démocratie, pour commencer avec ça, la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, exige une certaine cohésion que les régimes autoritaires n'ont pas besoin. La cohésion veut dire que les citoyens sentent, en quelque sorte, un besoin d'engagement mutuel, de solidarité entre eux, qui n'est pas nécessaire pour les régimes autoritaires. D'abord parce que les régimes libres, ça, ce n'est pas moi qui parle maintenant, c'est toute la tradition de l'humanisme civique, qui, à partir d'Aristote, à travers Montesquieu, etc., Montesquieu a dit que les républiques ont besoin de vertu, c'est-à-dire vertu, c'est-à-dire cet engagement envers le bien commun. On est engagé envers le bien commun, c'est ça la vertu pour Montesquieu. Pourquoi ? Parce que c'est un régime libre, puisqu'il ne veut pas user de la force, user de la contrainte constamment pour que les gens fassent leurs devoirs. ils comptent sur une espèce d'acceptation foncière et spontanée du devoir de citoyens, payer ses impôts, servir dans l'armée à plusieurs pays. Pour nous, c'est peut-être des impôts, c'est encore important, servir dans l'armée, ce n'est pas toujours le cas, mais surtout dans les pays démocratiques, il y a le problème de la solidarité devant les questions de redistribution. Est-ce qu'on a un système où on taxe tout le monde, la majorité, pour que les gens qui sont en situation défavorisés bénéficient ici de certains services, etc. Et il y a beaucoup de problèmes avec ça dans beaucoup de démocraties occidentales actuelles, comme vous le savez, les gens qui disent qu'il faut diminuer le système de bienfaisance, le système d'État avec les services sociaux, etc. Alors, il faut, dans une démocratie qui fonctionne, que ce sentiment de solidarité soit très fort. Alors, il y a ça, il y a le fait qu'on fasse son devoir de façon spontanée, qu'on sente la solidarité, mais il y a aussi autre chose. C'est qu'une démocratie prétend que c'est le peuple qui se gouverne, et il se gouverne à travers nécessairement des élections, des discussions, des échanges, pour en prendre un mot d'aristate, délibération, mais une délibération commune. On discute ensemble ce qu'on devrait faire, quelles sortes de mesures on devrait adopter, et il y a là une condition absolument essentielle, qui a une confiance auprès de tout le monde, que tout le monde partage, qu'on peut, en quelque sorte, se fier aux autres partenaires pour discuter vraiment de la même question. La même question étant, quel est l'intérêt, le bien-être de tout le monde. Du moment où il y a rupture dans une population, où, disons, une minorité sent que quand la majorité discute de ça, ils ne pensent pas à tout le monde, ils pensent à leur identité de majorité. À ce moment-là, toute la discussion, toute la délibération commune ne marche plus. Et on voit évidemment, dans certains pays démocratiques, il y a déjà ce soupçon de la part de minorités à l'égard des majorités, ce qui alimente des mouvements d'indépendance, de séparation, de scission. On voit ça ici, dans une certaine mesure, dans l'histoire du Québec, soit en récent du Québec, on voit ça en Écosse, on voit ça en Catalogne. C'est justement le sentiment que, quand les autres discutent du bien commun, ils ne pensent pas à nous, ils pensent à eux, mais pas à nous. Il y a donc nécessité d'une démocratie, d'avoir ce genre de cohésion, ce genre d'engagement mutuel, qui, en quelque sorte, m'effaie ou empêche de survenir ce genre de soupçon à l'égard de certains citoyens par rapport à d'autres. Alors ça, ça demande donc une certaine cohésion. Alors où est le problème? Où est le danger? La cohésion a toujours une certaine définition. On est ensemble, là-dedans, dans une nation au sens de la Révolution française, c'est-à-dire, on est un peuple ensemble. Mais ce n'est pas nécessairement qu'on soit réunis par des principes ethniques. Ça peut être des principes uniquement politiques. La première Révolution française n'a pas été du tout ethnicisée. Ça a été le principe du gouvernement du peuple. Le premier exemple de tout ça, c'est les Américains. Et c'était encore... Ce n'était pas un problème ethnique. C'est les fractions de l'ethnie anglo-saxons-protestants sur le continent qui étaient divisées là-dessus. C'était une question de principe de l'indépendance et de l'autogouvernement et de ne pas d'impôt sans représentation, etc. Alors, ça peut être ethnique, ça peut être question de principe. Mais dans les deux cas, du moment où vous avez une définition de ce sur quoi on s'unit, vous avez immédiatement la possibilité de discrimination entre les citoyens. Est-ce qu'il y a des citoyens qui répondent vraiment aux critères, qui sont vraiment engagés envers ces buts, et d'autres qui le sont moins ? Dans ce cas-là, les deuxièmes sont sujets de soupçons, ou même de sentiments qu'ils n'appartiennent pas vraiment au peuple, à la nation. Du moment, c'est clair, nous savons ça, quand il s'agit de définition de la nation qui est ethnique, parce qu'il y a des gens qui sont minoritaires au point de vue ethnique, donc il y a un certain sentiment que ces gens-là n'appartiennent pas vraiment à notre peuple, on ne peut pas leur faire confiance, etc. Mais même dans le cas où la définition est entièrement sur le plan des principes, sur le plan de la morale politique, il peut en être ainsi, de la même façon. Je vous donne un exemple très frappant de nos jours, lors de la dernière élection présidentielle américaine, vous avez eu le pauvre Mitt Romney, c'est un rinnoir qui lui a coûté l'élection, qui était peut-être un bon effet, mais la fameuse remarque, c'était sur les 47% de la population qui voulaient seulement retirer de l'aide du gouvernement, qui ne voulaient pas contribuer vraiment à la prospérité du pays. Là, il y a là-dedans, il y a derrière ça, implicitement, une certaine conception de ce qu'est le citoyen normatif, véritable, c'est celui qui contribue, qui se donne, qui utilise ses propres capacités pour produire, et le citoyen qui n'est pas vraiment à 100% satisfaisant au point de vue de la citoyenneté, celui qui ne fait que retirer. Il y a le gouvernement le gouvernement Perry de Texas qui parlait de ceux qui traînent le chariot et ceux qui s'assoient dessus en se faisant charrier par les autres. Alors, vous voyez partout dans les pays démocratiques, il y a ce même genre de discrimination qui se font. Les gens ne sont pas vraiment des gens parasitaires, ne sont pas vraiment des gens qui contribuent, etc., etc., etc. Il y a le fait même que la démocratie propose une vue, disons, une vue morale du citoyen. Le citoyen, la citoyenneté est un mode de vie éthique important, un mode de vie éthique qui a une certaine réalisation humaine. à partir de ce moment-là, il est possible de dire, certains gens-là ne rencontrent pas vraiment les exigences de cette éthique-là, donc ce ne sont pas les citoyens à part entière. Il y a un sociologue américain très intéressant dans Jeff Alexander dont le livre, je crois que c'est « Civic Code » est une bonne expression de ça, mais il essaie de tracer cette logique dans la conception même de la citoyenneté moderne qui se prête à la possibilité de discriminer entre ceux qui sont citoyens légalement, ceux qui le sont véritablement en distinction avec ceux qui ne le sont pas, qui ne rencontrent pas les exigences. Alors c'est ça, je ne dis pas la contradiction, mais la tension au sein de la démocratie moderne la démocratie a besoin de cohésion. Pour cela, elle a besoin de définir cette cohésion, c'est autour de quoi qu'on est ensemble comme peuple. Du moment, elle a besoin de considérer les principes de cette cohésion comme des principes moraux, éthiques, qui ont une certaine importance et valeur. Et à partir de ce moment-là, il est possible qu'il se crée des distinctions envers les gens qui ne rencontrent pas vraiment ces principes-là, qui ne sont pas considérés comme vraiment attachés à ces principes-là, que ce soit pour des raisons éthiques, pour des raisons morales ou des raisons ethniques, pour des raisons éthiques ou morales ou pour une combinaison des deux. Alors ça, c'est en quelque sorte le drame qui est toujours là. Alors devant cette tension-là, il y a un problème, disons une tâche pour toutes les démocraties, tâche qui, on pourrait dire, consiste à éviter ce genre de scission, mais ça ne peut s'éviter qu'au prix de revoir constamment ce sur quoi on est censé d'accord ensemble pour former un peuple, de revoir constamment si nos définitions parfois implicites dont on ne parle plus souvent parce qu'on les prend pour acquis, etc., si nos définitions de ce qui constituent nos points communs, ce autour de quoi notre citoyenneté se bâtit, si ces principes-là, si ces descriptions-là n'entraînent pas ce genre de discrimination. Et le danger chez beaucoup de la démocratie, c'est que on est vraiment tournés vers le passé, c'est-à-dire on a, et c'est nécessaire, c'est essentiel, c'est compréhensible, il y a des moments où notre république a été fondée, c'est les fondateurs américains ou la fondateur canadienne de Charlottetown ou la révolution française ou je ne sais trop quoi. Et à ce moment-là, ont été établis les principes de base et on continue à être complètement loyaux à ces principes de base, etc., et on ne voit pas dans les situations changeantes ce que ça pourrait entraîner comme motif, comme possibilité de discrimination. Alors, ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Mais, deuxième chose dont je voudrais parler, ça, c'est un problème pour toutes les démocraties à toutes les époques. Mais, c'est particulièrement difficile, particulièrement aigu de nos jours. Pourquoi? Parce que nous avons une, disons, depuis quelques décennies dans le monde occidental, je parle indistinctement de l'Europe et de l'Amérique du Nord en disant ça, nous avons, nous vivons une période où la diversité s'accroît constamment. et il y a une façon très évidente que ça se passe et une façon moins évidente. La façon très évidente, c'est qu'il y a des mouvements de migration, d'immigration dans ces pays-là absolument énormes et donc, pour parler de la diversité religieuse au Canada, au Québec, on avait il y a un demi-siècle des catholiques, des protestants, des juifs, à peu près tout et maintenant, il y a dans la population du Canada ou du Québec, à peu près de toutes les religions du monde, des éléments significatifs de la population qui relèvent de l'islam, de l'hindouisme, du bouddhisme, etc. Alors, c'est clair que la migration, l'immigration a créé une énorme diversité sur ce plan-là. Mais il y a un autre versant de la diversité qu'il faudrait avoir dans la tête, nous le savons tous, mais on ne donne pas l'attention qu'il faudrait peut-être toujours, c'est la diversité interne. La diversité interne, c'est-à-dire qui ne naît pas de l'immigration, mais qui est une diversité qui se crée dans la population dont les ancêtres sont ici depuis je ne sais pas combien de siècles. Alors, ce n'est pas exactement une diversité qui n'a pas existé auparavant, mais c'est une nouvelle attitude envers cette diversité où on n'accepte plus que certaines identités soient considérées comme des identités de seconde classe, de seconde zone. Et on a vu depuis la Deuxième Guerre mondiale d'énormes mouvements très, très puissants dans tous les pays occidentaux qui se sont insurgés contre ce genre de, disons, discrimination ou de différence silencieuse entre différentes catégories de citoyens. Premier exemple le plus important, c'est le féminisme, qui ont protesté que d'abord certains droits de citoyenneté et d'autres droits légaux n'étaient pas accordés aux femmes, mais ce qui plus est que toute la façon de concevoir la vie démocratique, la lutte entre les partis, etc., était conçue en vertu d'une certaine façon masculine de mener ça et qui ne donnait pas de la place aux femmes. Alors, il y a là une identité qui s'est sentie en quelque sorte mise en seconde zone. Ce n'était pas une diversité qui n'existait pas auparavant, mais c'est un nouveau modèle de l'égalité, le refus de toute classe de citoyens de seconde zone. Alors, on peut multiplier ça à travers plusieurs genres, plusieurs facteurs de différence. Il y avait, si on remonte, il y a 50 ans, il y avait des discriminations contre les Juifs, par exemple, pour l'admission dans les universités. Il y avait des discriminations au Canada contre les Orientaux, les Japonais et les Chinois qui ont réussi à entrer en Colombie-Britannique, qui ont été déportés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait toutes sortes de discriminations. Il y avait des discriminations, évidemment, pour l'identité et l'orientation sexuelle. Alors, vous avez un immense mouvement de refus de ce genre de discrimination qui ont fait voir des diversités qui existaient là auparavant, mais qui n'étaient pas considérées sous l'angle « Est-ce que tous ces gens-là avec toutes ces identités différentes sont vraiment des citoyens à part égale ou pas ? » les diversités, disons, étaient là, mais elles deviennent pertinentes d'une façon complètement inédite dans le passé. Est-ce que leur existence et ce qui leur est accordé constituent une espèce de définition de citoyens de seconde zone ? C'est ça la grande question qui s'est posée sur l'agenda. Alors, je retourne maintenant à l'immigration comme autre source de diversité parce que à la lumière de cette conception de qu'il faut lutter contre les citoyens de seconde zone, l'existence d'une population migrante est vue d'une façon différente. dans une société où il était parfaitement concevable qu'il y avait des citoyens paradigmatiques, citoyens étalants, comme on peut dire, des citoyens qui donnaient la mesure de la citoyenneté et d'autres qui l'étaient moins. Par exemple, je vais prendre maintenant l'exemple du Canada anglais parce que c'est peut-être plus clair là-dedans et d'ailleurs ça m'a aidé à introduire le concept de multiculturalisme. Encore une fois, il y a 50 ans, 60 ans, dans le Canada anglais, il y avait des façons où on peut dire que le citoyen étalant, le citoyen vraiment paradigmatique était quelqu'un dont les ancêtres venaient des îles britanniques. Même ça, c'est un peu exagéré parce qu'il y avait auparavant, il y avait des Irlandais qui n'étaient pas tout à fait sur le même plan que les autres. Mais il y avait le sentiment que l'identité du pays était une identité britannique. On passe à la participation du Canada à la Deuxième Guerre mondiale, c'était conçu par les Canadiens anglais comme faisant partie de l'Empire britannique, du Congo britannique. Et petit à petit, ça a changé. Alors, si on accepte cette conception, on ne met pas au défi cette conception d'un citoyen étalon, alors immédiatement pour ce qui est des immigrants, on accepte une norme qui est celle de l'assimilation. Vous allez essayer d'être aussi proche que possible de la culture du citoyen étalon pour pouvoir vraiment être un citoyen, s'approcher du statut de citoyen de première ordre. Ça vaut aussi pour les gens qui sont ici depuis très longtemps que pour les immigrants. du moment où on rompt avec ce modèle qui a certains citoyens qui sont vraiment des citoyens paradigmatiques, à ce moment-là, l'assimilation n'est plus une demande vraiment acceptable, l'assimilation entière à cette culture normative. Et immédiatement, un autre critère devient le critère du succès en tant qu'immigrant, c'est ce qu'on appelle l'intégration. Alors, l'assimilation et l'intégration, on commence à distinguer ces deux. L'assimilation, c'est qu'on s'approche culturellement le plus possible aux citoyens étalants. L'intégration, ça veut dire quelque chose d'autre. Ça veut dire qu'on s'intègre, on peut trouver, on peut fonctionner comme citoyen, comme agent économique, comme une personne qui fait éduquer ses enfants, etc., on peut remplir ses différentes fonctions de façon pleine et entière, mais on n'a pas besoin de s'assimiler, de devenir exactement comme les citoyens qui sont déjà là, sur le plan de la religion, sur le plan de la culture, etc. Évidemment, ça veut dire réussir cette intégration, ça veut dire déjà, ça entraîne nécessairement une certaine évolution de la culture et on trouve dans tous les pays qui ont réussi l'intégration des immigrants, une convergence, mais il n'y a pas question d'exiger une certaine uniformité culturelle pour que cette intégration ait lieu. Alors, il y a, c'est difficile cette distinction, il faudrait dire bien des choses là-dessus, il y a bien des problèmes avec cette distinction assimilation, intégration, mais ce que je veux dire ici, c'est que dans la nouvelle situation où il n'y a pas plus de citoyens de seconde zone, cette distinction est refusée, la distinction assimilation, intégration s'impose, parce qu'il y a quelque chose qu'on peut demander, qu'on peut exiger d'un immigrant et d'autres choses qu'on ne peut pas exiger. Bon, alors, si on met tout ça ensemble, le danger perpétuel dans les démocraties de créer des distinctions entre différentes classes de citoyens sur le plan ethnique, sur le plan éthique, ethnique ou éthique, souvent une combinaison des deux, lorsqu'on voit, par exemple, des gens de droite aux États-Unis maintenant, à l'égard des Hispaniques, qui voient un danger pour, comment on dit, etc., un danger pour les États-Unis, c'est clair qu'il y a mélangé dans leur esprit un critère ethnique et un critère éthique, ils ne sont pas vraiment capables d'être citoyens américains, et c'est ça, c'est typique de ce genre de discrimination spontanée. Bon, alors, il y a ce problème dans la démocratie en général, et il y a un problème qui rend ça, il y a une situation qui rend ça plus aiguë du fait qu'on vit dans une ère où la discrimination entre citoyens paradigmatiques et d'autres n'est pas possible, où la façon de gérer l'immigration s'en ressent, et je dirais plus là-dessus, il y a un autre facteur qui touche la question de l'immigration de nos jours. Au début du XXe siècle, l'immigrant venait en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, et c'était définitif, il ne verra jamais son pays natal, c'était normal, et les enfants non plus. Maintenant, si on compare ça au début du XXe siècle, il y a un énorme va-et-vient, les gens retournent, les gens gardent des contacts, il y a toutes sortes d'associations par l'Internet et par d'autres avec des mouvements dans le pays d'origine, et on vit dans une situation complètement différente. Des amis que je connais qui ont fait des recherches sur les Brésiliens vivant aux États-Unis, à Boston, justement, m'ont indiqué ça, la relation de la population brésilienne aux États-Unis actuellement avec le Brésil, c'est quelque chose de complètement différent de ce qui existait auparavant il y a 20, 40 ans. Alors, tout ça, ça démontre que la situation a changé, les attentes de tout le monde ont changé. Bon, alors, là-dedans, ça me permet d'aborder le problème du multiculturalisme et de l'interculturalisme. Cette situation complexe, c'est-à-dire le danger inhérente à la démocratie comme telle plus la situation actuelle du refus de discrimination et de citoyens de seconde zone, etc. Donc, l'importance de la distinction assimilation intégration exige de tous les pays d'immigration, les pays qui reçoivent des immigrants, qu'ils puissent marquer cette distinction assimilation, intégration de façon claire. Et, une des façons de marquer ça, c'est les différentes politiques multi-interculturelles. C'est-à-dire qu'on définit ce qu'est un citoyen, un immigrant vraiment intégré, mais on indique de façon à exclure la demande de l'assimilation. C'est ça le but, en quelque sorte, de l'opération, le but principal de l'opération. Ce n'est pas le but unique, mais le but principal. C'est pourquoi le mot culturel paraît dans chacune de ces formules. Alors, OK, quelle est la grande différence, moi, je dirais, entre multiculturalisme et interculturalisme à ce point de vue-là. Mais moi, je croirais, et puis je l'ai beaucoup discuté avec Jean, je ne sais pas si on est entièrement d'accord, mais là-dessus, moi, je dirais que ce n'est pas tellement dans certaines des politiques détaillées du programme interculturel ou multiculturel, des différents programmes, différentes mesures qui essaient d'assurer l'intégration, qui essaient de combattre la discrimination qui est obstacle à l'intégration, etc. Mais ces politiques-là se définissent différemment à un autre niveau qui est très important, politiquement peut-être plus important que les politiques détaillées. C'est le niveau, je dirais, du récit. Tout société a besoin d'un récit, société démocratique qui a grandement besoin d'un récit. Ils ont peut-être trop de récits et trop de mauvais récits. Le récit est souvent un récit qui regarde vers l'arrière, j'ai parlé de ça tout à l'heure, on a été fondé par tel fondateur, etc., tel moment fondateur, telle révolution fondatrice, les principes ont été établis, puis il faut rester fidèle à cela. Ça, c'est un genre de récit très important. mais il faut aussi un récit pour nous dire comment continuer dans l'avenir. Et il y a actuellement des luttes assez fortes entre récits en politique actuelle. Si on regarde les États-Unis encore, c'était intéressant de voir, horrifiant, mais aussi intéressant de voir les dernières années sous Obama. Le récit d'Obama, c'est le suivant. notre pays était fondé sur l'idée de faire « always a more perfect union ». Alors, ça veut dire concevoir tout le mouvement comme une tâche qui n'est pas encore entièrement accomplie. Il y a toujours des étapes à accomplir. Et là-dedans, il faisait entrer son programme, etc. « a more perfect union ». « Tea party ». C'est plutôt une idée qu'en 1774, dans le port de Boston, quand on a jeté la thé des Indes dans le port, dans la mer, c'était ça le moment de plus grande réalisation. C'est plutôt un récit où les grandes réalisations, les hauteurs, les sommets de notre aspiration sont derrière nous. Alors, il y a différents récits et on voit en politique que ce qui sous-tend certaines des luttes les plus importantes, c'est les différences de récits. Alors, le multiculturalisme et l'interculturalisme nous offrent deux récits. Le multi-canadien, le récit, c'est que il n'y a pas de citoyen normatif, mais c'est-à-dire que sur le plan de l'histoire, de la culture historique, il n'y a pas de définition qui touche tous les Canadiens. On va, en quelque sorte, vider cette idée qu'il y ait une certaine définition historique du Canada, sauf pour la question des institutions, mais pas pour la question de l'histoire, de ce qui était légué par les générations antérieures. Alors, c'est vraiment vider ce point central et dire que tous les autres qui viennent de n'importe où sont sur le même plan. Et c'est ça, le multiculturalisme. Enfin, le message essentiel là-dedans pour les besoins de ce genre de pays, c'était, comme je disais, de distinguer l'intégration et l'assimilation et pour se faire de dire que on peut reconnaître comme citoyen à part entière n'importe qui venant de n'importe quelle origine. Et pour pouvoir dire ça, on va dire ceux qui viennent de l'ancienne origine privilégiée n'ont aucun, il n'y a aucune différence entre cela et les autres. Interculturalisme. Interculturalisme dit non, c'est pas vrai, il y a quand même une culture historique, il y a quand même toute une histoire où un certain peuple, s'est battu pour se maintenir. Mais, il y a dans cette histoire une place pour tous ceux qui viennent d'ailleurs à continuer cette lutte, et puis, bien, on accepte, là c'est vraiment, c'est comme l'histoire d'Obama, c'est comme le récit d'Obama, parce que ça dit, c'est une lutte qui va se continuer avec de nouveaux moyens, avec de nouvelles redéfinitions de ceux qui nous unis tous dans ce trajet, et donc, on vous invite à vous associer à cette histoire et à jouer votre part là-dedans. Tout comme, de la même façon qu'on invite les nouvelles générations, les enfants, les petits-enfants à redéfinir les choses comme ils entendent bien arriver à leur point de maturité. L'idée de l'interculturalisme, c'est que oui, il y a cette tradition, il y a cette histoire, mais ça va être continué par tous ceux qui sont là, tous vous autres qui êtes là, indépendamment de votre histoire, de votre promenance, des éléments de culture que vous allez garder, etc. Alors, ce sont des récits très différents, et comme on peut le soupçonner, les deux récits sont un peu penser en fonction de la situation actuelle des deux pays. Si on prend le Canada anglais, ceux qui viennent des îles britanniques, c'est une minorité maintenant. Si on prend le Québec, ceux qui viennent de l'origine originale de l'Europe après Champlain, etc., c'est encore une majorité importante. Donc, c'est une autre façon, mais c'est une façon en récit qui s'y est à cette société ici, mais les deux récits ont un but commun, c'est-à-dire de trouver moyen d'assurer qu'il y ait distinction entre assimilation et intégration et qu'on puisse être reconnu comme citoyen à part entière malgré, enfin, indépendamment de ces différences de culture. maintenant, il est clair que, maintenant, si on réfère à d'autres pays européens, que la plupart sont dans des situations beaucoup plus semblables à celles du Québec qu'à celles du Canada. Et c'est une raison, Georges Gérard l'a déjà dit, c'est une raison pour penser l'avenir de l'Allemagne, Londres, etc., en termes d'interculturalisme. Mais il n'y a pas de différence énorme entre les deux. Et je dirais ceci que les attaques contre le multiculturalisme en Europe sont, pour moi, sujets à un soupçon assez profond. Je demande s'ils comprennent ce qu'ils disent. Le multiculturalisme canadien a envoyé deux messages. Premier message, vous pouvez être reconnus par entière quelle que soit la différence de culture. Deuxième message, intégrer à ça, intégrer, intégrer-vous et on va trouver le moyen de vous aider à vous intégrer. Et donc, dans le multiculturalisme canadien, il y a toutes sortes de mesures pour s'assurer que les gens apprennent la langue ou les langues du pays ou la langue anglais à Toronto, français à Montréal, du pays, etc., tandis que malheureusement en Europe, par exemple en Allemagne, je regrette que le monsieur soit parti, mais je crois qu'il serait peut-être d'accord avec moi de consul de l'Allemagne. Ils ont, mais c'était de bonne foi et puis c'est compréhensible, ils ont défini ces gens-là comme des gastarbeiders, comme des ouvriers invités, travailleurs invités et ce n'était pas nécessairement différent de ce que ressentaient par exemple les Turcs ou les Marocains qui sont venus là parce qu'eux aussi avaient l'idée qu'il y avait beaucoup de gens au début, on va gagner un certain argent ici, puis on va retourner à Izmir, puis on va ouvrir un petit commerce, mais ce n'est pas arrivé comme ça et une prochaine génération, la génération des petits-enfants est née en Allemagne, à Kreuzberg, à Berlin, on voit des enfants qui ne parlent ni très bien l'Allemand ni très bien le Turc. Des mesures d'intégration n'ont pas été prises. Alors, ils ont compris ces gens-là comme Merkel ou Cameron ou Sarkozy qui disaient le multiculturalisme c'est fini ou impossible. Ils ont compris ça de façon très très étrange mais compréhensible. Ils ont envoyé le premier message « Votre culture ne compte pas contre vous » mais ils n'ont jamais envoyé le deuxième message « On veut que vous vous intégriez et on veut vous donner les moyens de vous intégrer. » évidemment, cette politique était un échec mais je crois qu'ici il faudrait ce à quoi je voudrais venir j'espère que je n'ai pas pris trop longtemps oui j'ai certainement pris trop encore mais je vais finir rapidement. Vu la situation définie par la condition de la démocratie en général et la situation actuelle et le développement du concept de non-discrimination entre identités dans la démocratie une politique une politique de ce genre qui assure les nouveaux arrivants que vous pouvez être des citoyens à part entière que vous soyez différents ou pas vous pouvez être des citoyens à part entière a besoin d'une politique de ce genre qui prend en quelque sorte la différence de religion la différence de culture qui reconnaît qu'il y a cette différence et qui fait des promesses pour dans le sens de quelle signification ça pourrait avoir et surtout que ça ne devrait pas avoir la signification négative de vous exclure de faire de vous des objets de discrimination alors une politique dans ce domaine est absolument indispensable mais il s'agit de savoir quel est le grand récit qu'on voudrait se compter à soi-même auquel on voudrait s'engager et c'est là où je crois il y a une différence assez importante entre multiculturalisme et interculturalisme alors merci beaucoup je m'excuse d'avoir parlé merci beaucoup Charles en fait c'était parfait pour les temps on va voir si le collègue est aussi discipliné j'ai oublié évidemment de préciser tout à l'heure qu'elle allait avoir une séance de questions après la présentation de Gérard Gérard à toi la parole je suis sûr que tu vas m'aider pour être discipliné chers amis je voudrais d'abord évidemment remercier les organisatrices de cette rencontre qui me donne l'occasion d'échanger avec vous et de vous présenter quelques propositions qui me donne aussi l'occasion de refaire un moment en équipe avec Charles Taylor ce qui nous ramène à une époque dont les souvenirs sont partagés disons certains sont certains sont excellents d'autres un peu moins au cours des dernières décennies la recherche sur la diversité ethno-culturelle a consacré et avec raison j'insiste avec raison une attention considérable prioritaire même je dirais aux minorités et à un ensemble de questions qui lui sont liées à savoir des thèmes bien connus les droits de la personne la discrimination l'intégration l'exclusion le sous-emploi les stéréotypes dont les membres de ces minorités sont victimes les conditions d'acquisition de la citoyenneté le conflit entre les valeurs qu'on exagère souvent mais enfin ce genre de thèmes donc ont alimenté en priorité les recherches des dernières années donc en donnant une priorité à l'étude des minorités et encore une fois je crois que c'était extrêmement pertinent parce qu'après tout les immigrants et les membres des minorités comptent la plupart du temps très souvent en tout cas parmi les populations les plus vulnérables dans nos sociétés et il faut donc souhaiter que cette vaine de recherche non seulement se poursuive mais qu'elle s'accélère ce que je veux suggérer dans mon exposé vous allez voir que je vais prendre un grand détour pour arriver à la conclusion de Charles mais suivez-moi parce que vous risquez de me perdre mon détour est assez long ce que je suggérer dans mon exposé c'est l'idée qu'à mon avis il faut intensifier notre effort de recherche sur les majorités un effort complémentaire à celui qui est en cours sur les minorités donc c'est absolument pas incompatible mais la pertinence de ma proposition me semble venir du fait que en matière de gestion de la diversité après tout d'une façon ou d'une autre ce sont les majorités qui sont la source de la plupart des obstacles au pluralisme et à la justice sociale je pense que cela fait appel à une meilleure compréhension de la dynamique socio-culturelle des majorités et ce que j'appellerai tout à l'heure ça appelle une étude et une compréhension de l'imaginaire des cultures majoritaires je ne crois pas que dans cette direction nous partons de zéro loin de là mais je pense qu'il y a d'importantes dimensions qui demeurent encore à explorer par exemple qu'est-ce qu'une majorité culturelle c'est un concept qu'on entend de plus en plus ou en tout cas l'opposition de majorité et minorité même dans des nations où on ne reconnaît pas l'existence d'une majorité culturelle ça envahit quand même le langage cette opposition entre majorité et minorité alors qu'est-ce qu'une majorité je pense que quelquefois il arrive que la majorité soit clairement délimitée culturellement par des traits spécifiques très visibles non équivoques comme la langue la religion la couleur de la peau ce que auparavant on appelait la race et qu'on continue d'ailleurs à appeler la race aux Etats-Unis mais souvent les lignes ethnographiques de démarcation sont brouillées et dans ce cas il y a des critères plus objectifs comme l'identité ou le sentiment d'appartenance qui devient déterminant pourtant pourtant même ces deux indicateurs peuvent comporter une part de flou à cause du phénomène des identités multiples par exemple et des changements constants auxquels sont soumises les identités à travers le temps et à cause aussi de la polysémie des symboles d'allégeance finalement on trouve souvent aussi une combinaison de facteurs ethnographiques et de facteurs psychologiques dans des situations de tensions de conflits ou de crises les frontières culturelles les plus significatives sont enracinées dans des attitudes qui sont nourries de perceptions profondes comme des peurs parfois du mépris parfois de la haine et dans ce cas on voit émerger plus clairement des polarités eux-nous très accusées agressives même parfois associées à des rapports inégaux de pouvoir en faveur des majorités dans ces cas-là on voit mieux le profil des majorités culturelles au Québec l'existence d'une majorité culturelle francophone est apparemment facile à repérer mais même là cette majorité contient plus de diversité et beaucoup plus de flou qu'on ne veut bien l'admettre premièrement il y a les clivages familiers qui sont créés par l'éducation l'âge le genre la religion les classes sociales les divisions politiques et par ailleurs au plan démographique le cœur de cette majorité francophone regroupe les descendants des pionniers qui sont venus de France entre le début du XVIIe siècle et le milieu du siècle suivant et un sentiment encore assez répandu qui n'ose pas toujours s'avouer c'est que ces francophones qu'on appelait de souche jusqu'à il n'y a pas longtemps ce sont au fond eux qui constituent la vraie majorité culturelle les maghrébins francophones plusieurs ne les identifient pas à cette majorité à cette vraie majorité culturelle et même au sein de ce cœur de la majorité en cours de route il y a quand même des immigrants irlandais notamment écossais qui se sont joints et même assimilés à ces noyaux et on brouille également cette diversité mais selon une définition plus flexible et certainement aussi juste la majorité francophone ça peut être défini comme incluant tous les Québécois qui partagent le français comme langue maternelle et finalement on peut encore étendre cette définition en y incluant tous les Québécois qui peuvent s'exprimer en français donc là on a une définition plus large plus inclusive de la notion de majorité francophone ou de majorité culturelle et en fonction des contextes et des questions qui sont abordées il est remarquable que le débat public implicitement ou explicitement fait intervenir chacune de ces conceptions ou de ces définitions de ce qu'est une majorité francophone il y a donc pas mal de confusion qui règne sur ce plan là il faut aussi signaler que les contenus qui définissent la culture majoritaire sont toujours en mouvement la définition plus statique vient non pas du contenu culturel mais de la structure duel de la structure de la dualité cette relation majorité minorité peut résister à bien des changements au sein des contenus et peut se déployer dans la longue durée on pourrait même dire que cette relation majorité minorité en vient à obéir à sa propre dynamique et qu'elle a sa propre histoire au Québec elle est née avec la conquête elle s'est accentuée à partir du milieu du 19ème siècle je pense qu'elle s'est atténuée au cours des années 1990 et elle s'est intensifiée à nouveau au cours de la dernière décennie au Canada anglais elle a subi une histoire différente elle a existé d'abord à partir de la conquête elle s'est nourrie du côté du Canada anglais d'un sentiment de supériorité par rapport à la minorité francophone en l'occurrence et ensuite cette polarité au Canada anglais s'est substantiellement dissipée plusieurs diraient même qu'elle a disparu à partir du milieu du 20ème siècle avec l'introduction du multiculturalisme dont le premier énoncé de la motion de 1971 au parlement d'Ottawa énonçait justement qu'au Canada il n'y a pas de majorité culturelle il n'y a pas telle chose qu'une majorité c'était le premier énoncé de la motion sur le multiculturalisme je pense que dans divers pays d'Europe peut-être même plusieurs pays d'Europe elle est en croissance depuis quelque temps il y a des signaux qui montrent que ce rapport cette dualité est en train d'émerger de gagner du terrain principalement en réaction au malaise ou à la peur ou au sentiment de rejet qu'inspire la minorité musulmane tout particulièrement dans le contexte de la menace terroriste ce que j'ai dit des majorités on pourrait le dire aussi des minorités je me permets ici de renvoyer aux analyses critiques de Rogers Brubaker sur ce qu'il appelle le groupisme dans un l'ethnicité without groups il est donc important de distinguer entre d'un côté les reliefs souvent fuyants des majorités et des minorités et de l'autre la dualité en tant que structure plus stable bien que soumise aux changements elle aussi comment aménager la polarité majorité et minorité là où elle s'est instituée dans la structure des perceptions l'interculturalisme suggère quelques voix avec l'accent qu'il met sur le dialogue et les interactions et la promotion d'une culture commune dans le respect des cultures minoritaires et majoritaires alors ce qui est intéressant c'est que la question se complique à cause d'un paradoxe qui est inhérent au pluralisme d'un côté le pluralisme invite à réduire et même à supprimer la dualité afin d'éliminer les clivages les inégalités de pouvoir et pour promouvoir le développement d'une citoyenneté plus égale et plus juste donc pour supprimer le rapport UNOU le IATUS qui est créé par la structure de la dualité et on en arrivera ainsi à éliminer toute possibilité de hiérarchisation entre les vrais membres de la nation et les autres à quoi Charles faisait allusion tout à l'heure mais d'un autre côté le même pluralisme invite à considérer que l'existence de la majorité et de minorités culturelles résultent en grande partie des choix identitaires qui ont été faits par leurs membres respectifs et le pluralisme exige également de respecter cette liberté un individu a le choix un immigrant par exemple ou un membre d'une minorité ethno-culturelle doit avoir la liberté de choisir s'il veut définir son identité en l'alimentant d'une filiation avec sa culture d'origine ou bien en coupant avec cette filiation pour s'immerger complètement dans la culture de la société haute c'est un droit qu'il faut lui reconnaître si ce choix se fait et se multiplie ça donne naissance à des minorités et la même chose se produit du côté des majorités alors c'est un étrange paradoxe le pluralisme invite à la fois à préserver la dualité et à la supprimer une façon parmi d'autres d'atténuer le clivage c'est de s'en remettre au processus de ce que j'appelle maintenant le processus d'historisation des valeurs et je crois que nous avons glissé le mot dans notre rapport en 2008 alors un obstacle bien connu à l'intégration des immigrants et des minorités c'est l'idée courante parmi les membres de la majorité que leurs valeurs sont menacées par les minorités culturelles je pense que on a pas mal entendu parler de ça au cours des derniers mois et plusieurs membres de la majorité réagissent négativement aussi à la perspective que le pluralisme par le biais du droit et des chartes impose des valeurs universelles abstraites désincarnées susceptibles de détruire ce qui constitue le cœur de leur identité ça aussi c'est une inquiétude qu'on voit poindre et qu'on voit s'exprimer très souvent je pense en réalité les choses se passent d'une manière extrêmement différente dans chaque société les valeurs universelles sont appropriées principalement par justement ce processus d'historisation en vertu duquel une expérience un événement historique vécu ou en tout cas qui appartient au passé de cette société et que l'on trouve particulièrement significatif et là j'ai fait allusion à un événement qui peut être heureux ou malheureux ce processus ce processus d'historisation engendre une sensibilité des aspirations et des idéaux qui sont pris en charge et perpétués par la mémoire collective et par les rituels de commémoration au Québec on n'a pas besoin d'aller loin sous la mémoire de la conquête c'est l'événement l'expérience qui sert de socle principal aux mythes nationaux et à ce à quoi le récit auquel Charles faisait allusion tout à l'heure en France la révolution de 89 aux Etats-Unis celle de 1776 etc dans chaque société on peut trouver des références dans le passé qui sont particulièrement significatives et qui servent de socle à la construction de limites dont les identités vont s'alimenter etc ce qui est intéressant c'est qu'avec le temps ces valeurs historisées prennent la forme de valeurs fondamentales enracinées dans l'émotion soudées à l'identité et à l'imaginaire collectif mais ce sont en même temps des valeurs universelles elles ont les deux statuts parallèlement et ce qui veut dire que ces traits ces valeurs-là qui sont forgées dans l'histoire sont perçues et vécues comme des traits particuliers des éléments essentiels de l'identité mais en même temps elles ont une vocation civique elles peuvent être proposées sinon même imposées à tous les citoyens si on parle de l'égalité homme-femme de la non-violence des choses comme ça ce sont non seulement des valeurs qu'une société peut proposer mais elle peut les mettre dans ses chartes et dans ses lois et elle peut les imposer très légitimement parce que ce sont des valeurs universelles mais en même temps ce sont aussi des valeurs qui nourrissent l'identité particulière elles ont une dimension de singularité et encore une fois c'est une espèce de paradoxe si on veut ça ça veut dire que finalement les valeurs universelles ne sont pas une source d'aliénation par rapport à l'identité puisque dans une très grande partie elles charrient des valeurs qui sont déjà historisées par chaque nation mais il me semble qu'on ne fait pas assez ressortir ce phénomène là qu'on appelle le processus d'historisation si vous voulez bien et qui supprime cette espèce d'incompatibilité que l'on évoque souvent pour justifier des formes de discrimination et d'exclusion par rapport aux immigrants ou par rapport aux minorités je signale par exemple qu'Antoine Bilodeau qui est un politologue de l'université Concordia et quelques autres aussi avec lui ont étudié dans des sondages le degré d'adhésion à ce qu'on appelle ici des valeurs fondamentales non négociables issues de notre histoire etc. la liberté la démocratie l'égalité bon il a trouvé que ils ont fait ces sondages dans des minorités dans la majorité etc. ils ont trouvé que souvent c'est chez les minorités et les immigrants que le degré d'adhésion à ces valeurs est le plus fort parce que ça correspondait à des valeurs qu'ils avaient eux-mêmes historisées dans leur expérience dans le pays d'où ils venaient etc. alors c'est quand même des choses extraordinaires et on se surprend qu'on n'exploite pas davantage ces réalités qui permettraient de supprimer bien des stéréotypes on peut prendre comme illustration la valeur de l'égalité homme-femme au Québec on sait bien que son essor son implantation résulte largement du parcours singulier des femmes dans l'histoire du Québec notamment dans l'expérience de la domination que les femmes ont subi aux mains des élites cléricales et autres alors les luttes d'émancipation qui ont suivi ont fait le reste elles ont construit une mémoire elles ont mythifié cette expérience et si bien qu'aujourd'hui s'attaquer à cette valeur-là quelqu'un qui soutiendrait par exemple que l'égalité homme-femme c'est pas une bonne idée et bien ce serait nier une expérience douloureuse ce serait nier un parcours de lutte jalonné de dates mémorables de figures héroïques etc. donc c'est une valeur qui s'est historisée mais en même temps c'est une valeur universelle donc il n'y a pas d'incompatibilité il n'y a pas de contradiction alors en résumé on peut affirmer qu'il y a une universalisation des valeurs qui s'effectue dans le devenir spécifique des sociétés et qui s'inscrit donc au cœur des cultures nationales et des identités mais il y a un travail aussi nécessaire de mûrissement de décantage de sélection les valeurs forgées dans l'histoire d'une société ne sont pas toutes recommandables parce qu'on peut prendre des exemples assez proches de nous donc il y a un travail de sélection il y a un travail de promotion à faire et ça c'est le travail de l'historien c'est le travail de l'historien alors on voit bien que le pluralisme qui est parfois accusé d'éroder la mémoire de la société autre il y a un livre célèbre qui a été publié ici pour démontrer ça comment le pluralisme asphyxie la mémoire et bien on voit bien que c'est exactement le contraire c'est exactement le contraire le pluralisme exige non seulement un courage il exige le travail de la mémoire pour décanter les valeurs historisées et faire la promotion de celles qui ont une vocation universelle ça permet d'apercevoir des données qui sont intéressantes les valeurs universelles ne sont jamais abstraites ne sont jamais uniformes elles sont toujours appropriées d'une façon différente par chaque nation elles prennent une coloration et des résonances particulières la valeur de l'égalité par exemple en Norvège vous parlez d'égalité ça veut dire l'égalité des conditions de vie des citoyens vous parlez d'égalité aux Etats-Unis ça veut dire l'égalité des chances au départ de la carrière mais ça ne veut pas dire du tout l'égalité au terme des carrières au contraire il y a une très grande tolérance alors l'égalité c'est très important aux Etats-Unis mais ça correspond à l'égalité des chances au départ de la carrière vous parlez d'égalité en France c'est l'égalité des droits des citoyens la haine des privilèges l'égalité des droits des citoyens etc. vous faites le tour et vous arrivez à montrer que toutes ces valeurs ont pris des connotations différentes dans chaque nation parce qu'elles sont issues d'un processus d'historisation différents mais qu'en définitive ce sont toutes des valeurs universelles qui ont toute une vocation civique la leçon qui se dégage de tout cela c'est que les sociétés à même leur histoire réinventent ou accommodent pour employer un mot que tout le monde veut comprendre Charles aussi les sociétés accommodent à leur manière les valeurs universelles et ces valeurs à cause de le coefficient d'université d'universalité encore une fois peuvent être partagés par les minorités donc moi je conclue que la relation majorité-minorité peut être vécue en tout cas à partir de ces exemples-là autrement que sous la forme d'une dichotomie ou d'une frontière infranchissable etc. j'ajoute une remarque à propos du rapport majorité-minorité et de la dualité qu'elle instaure je pense que là où elle est profondément inscrite dans les perceptions c'est une erreur de l'ignorer en pensant que ce sera une façon de la surmonter si encore une fois on prend le Québec en exemple il est impossible à mon avis de comprendre ce qui s'est passé en 2007-2008 lors de la crise des accommodements et même chose pour le débat qu'on vient de vivre sur le projet de charte des valeurs sans référer à cette dualité il est très clair que dans les deux cas le problème est venu en très grande partie d'une majorité qui était inquiète à cause de ces minorités qui se méfiaient de ces minorités et des immigrants qui lui prêtaient toutes sortes d'attitudes non vérifiées en fait qu'elle n'avait pas donc moi personnellement je pense que là où cette dualité est profondément inscrite dans les perceptions il faut la mettre au premier plan de l'analyse et des politiques à mettre en oeuvre ce que je dis là c'est pas très loin de ce que Charles a dit tantôt d'abord c'est en continuité avec ce qu'on a mis dans notre rapport et je pense que ce que tu as dit à propos des récits la différence des récits je pense que c'est simplement une autre façon de dire ce que je suis en train de dire mais sous un angle qui est différent parce que ce qui fait que le récit est différent au Québec et qu'on a l'impression qu'il y a véritablement un parcours historique c'est le parcours de la majorité finalement et le problème si on veut faire en sorte que tous les citoyens trouvent leur part dans ce récit et qu'ils aient l'impression d'en faire partie et qu'il y a quelque chose pour eux autres et bien ça veut dire qu'il faut l'élargir aux minorités alors sur ce terrain-là vous avez parfaitement raison Charles le multiculturalisme au Canada anglais et l'interculturalisme au Québec se ressemblent beaucoup et ils se ressemblent aussi par ailleurs par l'adhésion au pluralisme bien sûr je chicanerais un peu pas vous en particulier mais généralement l'idée du multiculturalisme qu'il n'y a pas de majorité là où il est établi moi je suis de plus en plus tenté de dire que les majorités sont partout c'est un phénomène sociologique universel qu'elles sont parfois cachées on les voit pas pour toutes sortes de raisons mais qu'elles sont toujours agissantes et d'ailleurs moi ça me crée même à l'aise avec le multiculturalisme canadien qui reconnaît des groupes ethniques donc qu'on peut considérer comme des minorités mais qui ne parlent jamais de majorité c'est bizarre un peu qu'il y a des minorités et qu'il n'y a pas de majorité alors à partir de là je pense qu'on peut on pourrait se disputer un peu j'ai parlé de ça à Wilkem Nika ça l'embête un peu oui 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 c'est un livre assez iconoclaste justement qui en étudiant le contenu de quelques grands journaux canadiens anglais arrive à la conclusion qu'il y a vraiment une majorité qui est à l'oeuvre au Canada anglais mais c'est une majorité qui ne veut pas s'avouer etc c'est une question qui vaut la peine d'être posée quand même je vais partir du débat qui a divisé notre société autour du projet de chartes récemment et que les dernières élections ont chassé de l'agenda public mais à mon avis il va revenir c'est inévitable qu'il va revenir parce qu'il n'y a rien de réglé et là on verra ce que le parti libéral le gouvernement du parti libéral va faire avec ça mais c'est un problème qui peut régler et à la première étincelle le feu va se rallumer personnellement j'en suis convaincu bon j'aimerais m'arrêter un moment sur ce projet la controverse qui l'a nourri et la leçon qu'on peut en tirer non seulement sur la scène québécoise mais bien au-delà de la scène québécoise la partie la plus controversée du projet elle visait comme on le sait à interdire le port des signes religieux chez les employés de l'État et les institutions dérivées et parmi ceux qui s'y opposaient un argument principal c'est que cette mesure était disproportionnée par rapport aux droits qu'elle allait restreindre ou supprimer qu'il n'y avait pas de raison disons justifiable que la cour pourrait reconnaître là il y aurait des nuances à faire mais je n'ai pas le temps de les faire c'est sûr que les appuis au projet étaient extrêmement variés il y avait des groupes féministes qui se méfient des initiatives des religions pour des raisons évidentes il y a des intellectuels qui s'alimentent au modèle républicain français qui croient que c'est la formule qu'on devrait appliquer au Québec il y a des laïcistes radicaux qui voudraient supprimer les religions on en a rencontré quelques-uns au moment de la commission je crois qu'ils n'ont pas fini leur travail et puis il y avait quand même une majorité parmi les supporters des gens qui se trouvaient menacés par les immigrants et c'est de ce côté-là qu'on a entendu les propos les plus durs envers les musulmans notamment et c'est à cela que je veux m'arrêter le discours qu'on trouvait de ce côté-là et on l'a entendu parmi tous les extraits des vox populiers moi j'ai fait la tournée des dépanneurs pendant quelques mois justement pour entendre ces gens-là je suis passé dans ce qui reste de tavernes aux agnées je suis vraiment un dernier du mal quand j'arrivais chez moi il fallait que je prenne mes notes rapidement alors les minorités les musulmans en particulier surtout les musulmans étaient soupçonnés de fomenter un complot dans notre société ce que je dis là c'est une des choses que j'ai entendues plusieurs fois fomenter un complot en s'appuyant sur l'avantage démographique que leur confère leur fécondité très élevée beaucoup plus élevée que la nôtre leur nombre va se multiplier tous les cinq ans c'est des musulmans d'imposer leur religion primitive je m'excuse si il y a des musulmans c'est un peu dur mais je restitue ce que j'ai entendu de tourner le dos au Québec de ne pas vouloir s'intégrer donc de mépriser notre société puis de se former des ghettos à nos dépens c'est nous qui allons payer pour ça de détruire la culture québécoise et éventuellement de prendre le contrôle de nos institutions alors ça moi j'ai entendu ça vraiment beaucoup et je suis sûr que vous aussi alors c'est des choses que Charles et moi on avait déjà entendu pas mal en 2007-2008 au cours de nos de nos forums régionaux des expressions de de distorsion de fausseté des des angoisses des peurs non fondées une pensée irrationnelle parfois même du délire je vous rappelle Charles cette femme qui s'était avancé d'ailleurs devant nous pour dire messieurs les commissaires je ne veux pas que ma fille ou mes filles portent la burqa s'il vous plaît s'il vous plaît je ne veux pas qu'elle porte la burqa puis elle n'était pas contente de nous parce qu'on avait l'air un peu indifférents en tout cas bon vous aviez l'air indifférents bon on a vu tout ça c'était évidemment un étalage éloquent de la puissance du mythe et des errements que le mythe peut inspirer quand il déraille le mythe en lui-même n'est pas un errement le mythe c'est une valeur qui s'est sacralisée cette valeur peut être néfaste nuisible elle peut être bénifique on parle des grands mythes fondateurs de l'occident qui sont la démocratie l'égalité etc le mythe il peut porter toutes sortes de choses moi je travaillais déjà sur le sujet à l'époque et ce que ces réflexions exprimaient devant nous c'était ce qui était frappant c'était l'accent de vérité qui s'en dégageait la ferveur de ceux qui les prononçaient leur passion et notamment en rapport avec une vision de la nation québécoise il faudrait même dire canadienne-française alors qui était représentée comme une sorte de fraternité fondée sur une très vieille ascendance commune et homogène tout le monde descendait des mêmes ancêtres en ligne droite une homogénéité de croyance de valeur de tradition une perception organique de l'identité vécue comme un donné un héritage immuable et sacré ce qu'on dit maintenant primordial ou essentialiste une vision monolithique du passé et le sens d'une mission soudée à l'appartenance nationale et j'ajoute l'idée que les immigrants compromettent l'homogénéité et même la pureté de la nation et il faut donc cultiver une méfiance salutaire envers ses étrangers c'est vraiment la vision de la nation qui était sous-jacente à tous ces propos que je viens de rappeler là évidemment c'était bien sûr des survivances dans l'imaginaire collectif d'une vision de la nation qui aujourd'hui est dépassée pour un très grand nombre de Québécois ce que je voudrais dire c'est qu'on a tendance à condamner ces visions-là et à condamner les gens qui les formulent c'est des gens du peuple ils n'ont pas eu accès aux lumières ils ne suivent pas nos séminaires ce que je veux dire c'est que ce n'est pas le peuple qui a inventé ça ce n'est pas le peuple qui a inventé ces visions de la nation c'est nous enfin nos prédécesseurs ce sont les intellectuels au 19ème siècle qui ont construit cette représentation et qui l'ont inculqué aux couches populaires en utilisant les voies très efficaces les systèmes très efficaces de diffusion d'acculturation et même de manipulation les églises les médias les romains etc c'est les élites qui ont fabriqué ça et moi je trouve un petit peu ça me gêne un peu de voir que nous maintenant nous avons l'air de juger très sévèrement c'est l'expression de ces vues là alors que c'est nos prédécesseurs qui les y ont plantés c'est simplement le fait qu'ils ont bien appris ce qu'on leur a inculqué bon ça me gêne un peu autre affaire qui me gêne en fait qui me surprend il y a eu toute une génération de scientifiques au cours des dernières années depuis Eric Hobsbawm qui se sont employés à démontrer que la nation et les nationalismes c'était pas quelque chose qui existait de tout temps ça faisait pas partie d'une façon innée aux identités et à la culture c'était quelque chose qui avait été inventé ça a été fabriqué ça a été construit Eric Hobsbawm est allé très loin là-dedans mais aussi Gellner Anderson et plusieurs autres à leur suite et puis ça c'était une façon libérale d'aborder la vision de la nation et du nationalisme montrer que ça avait été construit donc c'était qu'il y avait quelque chose d'arbitraire là-dedans mais il y a un corollaire absolument extraordinaire que personne n'a tiré c'est que c'est les élites qui ont inventé ça et pourquoi les élites l'ont-ils inventé ? pour des raisons stratégiques instrumentales comme on dit aujourd'hui et c'est les élites qui ont inculqué dans la population ce qui plus tard a donné les ultranationalismes ce qui a donné le nazisme ce qui a donné les fascismes etc. c'est pas le peuple allemand qui a inventé le nazisme et l'idée de la race supérieure on peut en faire l'histoire de cette idée on sait très bien comment est le cheminé et puis comment elle a été implantée toujours par des processus top-down dans les populations qui étaient alors victimes jusqu'à un certain point sans défense analphabètes et qui naïvement professaient une certaine confiance envers leurs élites ils n'avaient pas raison vraiment de s'en méfier radicalement quand ça venait du prédicateur quand ça venait de l'élu de l'instituteur à l'école à l'école primaire ils enfin étaient contents d'apprendre de s'instruire mais ils assimilaient tout ça en même temps alors moi ça m'amène à d'abord à aborder l'étude des cultures majoritaires en tant qu'imaginaire comment il s'est fabriqué puis une fois que c'est fabriqué puis que c'est bien enraciné comment ça fonctionne et comment ça se perpétue cet imaginaire collectif comment les mythes qui le nourrissent se reproduisent eux-mêmes en dépit des élites cette fois-là parce que les élites entre temps ils ont changé d'idée sans en avertir la population ils ont changé d'idée ils ont dit maintenant l'homogénéité c'est pas bon c'est la diversité qui est bonne les mémoires c'est pluriel c'est contesté il n'y a pas de mémoire unique il n'y a rien de fiable là-dedans vous pouvez avoir votre idée mais vous ne surprenez pas si votre voisin a une idée différente c'est très bien comme ça on a démoli complètement le paradigme de la nation qu'on avait implanté enfin je dis on on se comprend pour le remplacer par un autre qui lui est à peu près l'opposé mais encore une fois les gens dont on parle ils ne suivent pas les séminaires de Charles donc l'ancien paradigme il a survécu moi j'essaie de comprendre ça comment ça se perpétue sans que les élites n'y soient pour rien il y a donc des mécanismes dans la culture populaire et là quand je dis la culture populaire ça ne peut pas avoir le même sens qu'il y a 50 ans ce concept-là parce que le peuple est amenusé maintenant c'est la classe moyenne mais il y a quelque chose qui a survécu là-dedans et ça survit dans les Facebook notamment et tous les réseaux sociaux c'est la même machine qui continue je veux aussi en même temps alors là je ne sais pas ce que vous en pensez mais je voudrais disculper un peu les classes populaires je voudrais dire qu'ils servent de bouc émissaire là-dedans ce n'est pas elles les coupables et ça m'amène à une entreprise de révision qui peut aller assez loin par exemple on a beaucoup parlé de la première guerre mondiale récemment et puis la deuxième bon évidemment c'est les ultranationalismes qui sont la cause de tout ça mais est-ce que c'est vraiment ça est-ce que c'est vraiment les populations ultranationalisées qui ont été la cause de la première et de la deuxième guerre mondiale c'est encore une fois les élites qui ont gouverné tout ça et moi je crois que encore une fois les classes populaires servent de bouc émissaire parce que c'est on en a fait un objet qu'on a imbibé comme on voulait qu'on a manipulé ça me paraît assez net il y a des corollaires qu'on n'a pas tiré des enseignements de recherche de pointe qui ont été faits au cours des dernières années alors c'est ça que je voulais vous dire essentiellement moi je pense qu'il est nécessaire maintenant de porter plus attention à des travaux qui nous permettent de comprendre plus comment fonctionne cette culture populaire entre guillemets comment il se fait que ces vieux mythes et ces vieux paradigmes se reproduisent maintenant comme s'ils avaient acquis une vie autonome et il me semble que ça soulève des questions auxquelles on n'a pas de réponse présentement voilà merci applaudissements